Musique Oh il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer, mais non, aujourd'hui ça sera la 30ème édition du festival de BD ici à Péros-Guirec. En plus l'invité d'honneur cette année c'est Emmanuel Lepage. Allez tu viens on va découvrir. Musique Rodina. Une histoire de résistante. Ah. Russe. Tu connais l'auteur ? Un petit peu, mais j'ai fait une petite gaffe tout à l'heure. C'est quoi la gaffe ? En fait je suis allé voir un des organisateurs d'ici pour savoir si Baru était encore là cet après-midi. Ah. En fait l'organisateur était en train de parler avec Baru. Ah. Parce qu'en fait ce ne sont pas des vedettes de la télé. Mais du coup tu l'as rencontré ? Bah du coup je l'ai rencontré. Ça démarrait bien. Non. Le premier bon moment c'est parce que j'adore... Vivre libre ou mourir. Voilà. Et avec le dessinateur qui est comme moi un fan des Béru, j'ai eu droit à ce morceau de Béru, le salut à toi. Donc ça c'est mon premier beau moment de la journée. On ne court pas forcément que derrière le beau dessin. On court aussi derrière le moment avec l'auteur. Et là j'ai passé, j'étais à cheval sur deux chaises entre les deux. Et j'ai passé un excellent moment d'échange. On a parlé musique, un petit peu musique. On a parlé de sa manière de travailler. Ils nous disent des choses étonnantes, sympathiques qu'on garde pour nous. C'est un petit moment privilégié. Je ne le dévoile pas ici. Mais voilà, regarde. Un très très beau moment. C'est gentil de m'accueillir avec un petit café. Oh je ne m'y attendais pas. Première fois ici à Péros-Guireg ou pas? Première fois, oui. Et puis jusqu'à présent, vraiment c'est wow, quel festival. Super site. Il est bien accueilli. L'hôtel est génial. Les gens sont super accueillants. Tes premières planches, c'était quand? Moi j'ai toujours dessiné. Donc gamin, j'avais découvert le journal Spirou. J'avais 6 ou 7 ans au Québec. Et puis tout de suite, ça m'avait fasciné. J'avais dit un jour, je vais faire de la bande dessinée. Alors très vite, j'ai commencé à recopier les dessins de mes héros favoris, dessinateurs favoris. Et puis j'ai fait plein de choses dans ma vie avant d'être auteur de bande dessinée. Et j'ai fait pendant 5 ans des dossiers que j'ai envoyés à des éditeurs en France, en Belgique. Et après 5 ans de refus, j'ai réussi à avoir un premier contrat avec les éditions Soleil. Et puis c'était parti depuis 2006. Donc j'ai continuellement fait de la bande dessinée. Donc presque 20 ans maintenant. Et presque 25 albums de sortie. Quant à 500 personnes qui sont en train de faire la queue pour une dédicace, comme ça tu arrives à varier le plaisir des dessins? En fait le plaisir c'est surtout la rencontre. Là le plaisir c'est de parler avec le lecteur, la lectrice. Et puis... D'ailleurs je vais vous laisser parce que là il ne parle pas trop. Ça vous arrive souvent de faire des dédicaces à 4 mains comme ça? En fait on les fait tout le temps. Sur ce livre-là on le fait tout le temps. Parce qu'on l'a fait ensemble. C'est une autre façon de penser le dessin, la dédicace. C'est vraiment très très chouette. Et c'est magnifique à regarder. Pour les gens qui sont derrière moi là, c'est vraiment un super moment qu'on vit avec vous là. C'est un peu le spectacle en fait. Mais non, en fait chaque dessin est improvisé. Donc je ne sais pas où ça va, chaque dessin est différent. Vous voyez, on est vraiment synchrone, on prend les crayons au même moment. Moi j'ai eu la possibilité comme invité d'honneur de proposer une direction. Je leur ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait à la fois autant d'hommes que de femmes. Pour moi c'était important. Qu'il y ait des gens connus ou des gens moins connus, des jeunes et des vieux. Enfin voilà, que ce soit le plus représentatif en fait de la bande dessinée aujourd'hui. En fait telle qu'elle se fait. Moi quand je suis venu il y a 30 ans, la bande dessinée était très majoritairement masculine. C'était plutôt des séries qu'on faisait. Aujourd'hui la bande dessinée n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Donc j'ai voulu que ce soit assez représentatif de la bande dessinée aujourd'hui dans sa diversité. Voilà, et donc ils l'ont fait, c'est super. J'ai envie que tu présentes cet événement qui a commencé en 94. Je sais que tu n'étais pas là à l'époque. Tu as commencé en quelle année toi à peu près ? Moi j'ai commencé je crois en 2000, 98 ou 2000. Des auteurs d'un côté, il y en a plein. Il y a Emmanuel Lepage dont on a parlé et beaucoup d'autres. Mais ce Festival BD ce n'est pas que ça. Il y a énormément d'animations. Ça commence pour les tout-petits, pour les adultes. On peut y faire quoi ? On y découvre quoi ? Alors on peut découvrir le manga, puisqu'on avait une formation professionnelle pour les mangas. Et puis si on a des enfants, à partir de 4 ans, on peut rencontrer Olivier Suppiot et Richard Petitcine, qui vont proposer deux séances de comptabule. On peut aussi aller sur les forums pour rencontrer les auteurs. On peut aller se faire maquiller aussi. Ça ne se passe pas uniquement au Palais des Congrès ? Non, en fait le festival, il y a plein de choses. C'est un circuit. On peut partir du centre-ville, passer à la bibliothèque, voir une exposition, descendre sur le bord de mer, voir Armène d'Emmanuel Lepage, aller sur le chantier des douaniers et aller voir l'exposition du prix BD Nature. Donc voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. S'il y a quelque chose à ne pas louper sur ce Festival BD, et qui est redondant, qui revient tous les ans, ça serait quoi pour toi ? Alors, ce qui revient tous les ans, ce sont les stages de dessin en jeunesse, à la bibliothèque de Pérouse. C'est aussi le stage d'écriture avec Chris, qui est passionnant. Et puis, c'est aussi les expositions. Voilà, on voyage, tout en restant près de la côte. Excusez-moi, ça, c'est pas une BD. Pris. C'est une petite pause. C'est une petite pause. La dédicace, elle cherche quelqu'un, là ? Absolument, oui, elle cherche son aide au temps, là. Dans les pas de Stevenson. Ce n'est pas le récit de Stevenson. C'est donc mon récit dans les pas de Stevenson. Je marche avec une annaise dans les Cévennes. Donc on traverse plein de paysages et tout ça en compagnie d'une annaise. récalcitrante, bien sûr. Ça fait l'histoire. En tout cas, si ta dédicace ne trouve pas preneur, je repasse. C'est vrai. D'accord ? Mais je suis sûr que dans deux minutes, il n'y a plus rien. Pas de problème. Je te prends au mot. Comment ça ? C'est déjà fini ? Le festival de la BD de Pérouse vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et puis moi, je vais finir mon livre. Allez, à bientôt.